Il y a quelques jours, Mike Pence, le vice-président des États-Unis, a visité le Kennedy Space Center. Et on n'en parlerait certainement pas aujourd'hui si cette photo n'avait pas fuité. On y voit Mike Pence en train de toucher une partie du vaisseau spatial Orion alors qu'il y a une pancarte indiquant justement de ne pas le faire. La question que l'on se pose est donc, au-delà du fait que le vice-président n'a pas pris en considération la pancarte, est-ce que cela cause un quelconque problème technique au vaisseau spatial ? Nos mains, même si on vient de les laver, sont pleines de graisse naturelle, de cellules de peau ou de poussière logées dans nos empreintes digitales. À chaque fois que l'on touche quelque chose, une partie de nous s'y dépose. Et cela peut poser toutes sortes de problèmes. On peut imaginer que ces particules pourraient entrer en interaction avec la surface du vaisseau, en créant de la corrosion par exemple. D'ailleurs, il est conseillé de changer les ampoules halogènes avec des gants justement parce que l'huile de notre peau ainsi déposée crée des zones de chaleur qui réduisent la durée de vie de l'ampoule. On pourrait aussi penser que la couche de déchet que l'on dépose pourrait empêcher tout futur traitement de surface, comme de la peinture, de faire son effet. Ou encore si le vaisseau allait sur Mars avec des particules terriennes, la nouvelle planète pourrait être contaminée. Et je suis sûre que l'on pourrait encore trouver de nombreuses raisons qui justifient le fait de ne pas toucher un vaisseau spatial. Nous, humains avec nos cheveux, nos poils, nos peaux mortes, l'air que l'on expire, sommes une source de contamination sur pattes. Donc, à minima, pour prévenir ce genre d'incident, il faudrait porter des gants. C'est ce que je dois faire moi-même quand je calibre une balance, par exemple, avec des poids de précision. Si je les touche à main nue, je vais changer la masse du poids et ma machine sera mal calibrée. Donc des gants. Soit. Mais si on se gratte le visage avec un gant, alors c'est retour à la case départ. Finalement, on finit par revêtir une combinaison complète avant de rentrer dans ces salles spéciales que l'on appelle des salles propres ou des salles blanches. Le principe de ces pièces, c'est de minimiser les contaminations. En plus de nous faire porter ces vêtements particulièrement élégants, la salle elle-même est conçue différemment. Le flux d'air est contrôlé. Par exemple, certaines conceptions de ces salles vont faire en sorte que toutes les particules en suspension soient poussées vers le bas pour être évacuées ensuite. Des filtres contrôlent les entrées d'air pour qu'ils soient lui aussi le plus purs possible. Et enfin, ils s'assurent que la pression à l'intérieur de la salle blanche soit plus élevée qu'à l'extérieur, afin que lorsqu'une porte s'ouvre, les particules aient plus tendance à sortir de la salle qu'à rentrer. Dire que l'on va dans une salle blanche, en vrai, ça veut à peu près rien dire. Il y en a 9 types de salles pour 9 niveaux de contamination. Selon la norme ISO 14644-1, chaque niveau exige une quantité de taille de particules précises pour 1 mètre cube d'air. La salle la plus stricte autorise seulement 10 particules de 0,1 micromètre de diamètre, ce qui est mille fois plus petit que le diamètre d'un cheveu soit dit en passant. Tout ça dans 1 mètre cube d'air. C'est ridiculement faible comme tolérance. Et la salle la moins stricte autorise 35 200 000 particules de 0,5 microns. Bref, il faut préciser le niveau de contamination accepté d'une salle blanche pour comprendre si Mike Pence a fait une grosse boulette ou non. Alors je n'ai pas accès à cette information, mais il est certain qu'il s'agissait d'une salle peu exigeante au niveau de la contamination. Dans le cas contraire, il n'aurait pas pu rentrer sans compinaison et encore moins avec une équipe de tournage. La NASA a d'ailleurs dû s'exprimer à ce sujet et a déclaré que la pancarte était simplement un rappel quotidien et que si ça avait été problématique, l'appareil aurait eu une protection sur lui pour prévenir ce genre d'incident. Le fait que Mike Pence ait touché le vaisseau n'est donc pas un problème. Ce qui est plus problématique, c'est qu'il l'ait touché parce que le sénateur Mark Rubio l'avait défié de le faire. Mais ça, c'est plus de la science, c'est juste de la cour de récréation. Et on remercie Internet pour la série d'eux-mêmes qui s'en suit. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la partager, c'est la meilleure façon de faire connaître la chaîne. Et dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau type de format, voir ce que ça peut donner. J'explore. Cette chaîne, pour moi, est un laboratoire et donc j'espère pouvoir encore faire de nombreuses expériences de vulgarisation dessus. En voilà une et j'aimerais bien avoir votre retour dessus, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous souhaite un bel été et à la prochaine. Bye !